la sécurité de nos concitoyens et la stabilité de notre chère patrie. Mesdames et Messieurs, honorables invités, dans quelques instants, je vais procéder à la remise du fagnon de commandement au général de division Martin Fay. Elle consacre son installation officielle dans ses fonctions de haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Cette symbolique ancrée dans les traditions militaires marque la transition entre les commandements sortants et entrants. C'est également l'occasion privilégiée d'adresser aux femmes et aux hommes qui ont fait le choix de servir dans la gendarmerie. Officiers, sous-officiers et auxiliaires, La gendarmerie est composée de femmes et d'hommes qui ont marqué très positivement son histoire. A l'image de vos illustres anciens et de vos valeurs chefs, je vous demande de vous inscrire dans le culte de la performance en exécutant vos missions avec discipline, transparence, honneur, patriotisme et loyauté dans le strict respect des lois et règlements. Aussi, cultivez et entretenez au quotidien des relations saines avec les populations qui attendent de vous de vraies réponses à leurs préoccupations d'ordre sécuritaire. Enfin, la loyauté envers l'Etat et vos chefs devra être votre viatique. C'est cette caractérisation fondamentale du système qui permet de créer un environnement de travail dans la confiance et le respect. Je demeure convaincu, quand vous imprégnez vos valeurs, vous contribuerez à la réussite de votre chef et aussi de la gendarmerie nationale. Mesdames et messieurs, honorables invités, avant de terminer mon propos, permettez-moi de renouveler mes vives félicitations générales de division Martin Paye et mes ferventes prières pour la réussite de sa mission. Je vous remercie pour exprimer mes très sincères remerciements à mes collègues, ministres qui devaient être là et qui n'ont pas pu, pour des raisons dépendantes de la vérité, aux autorités administratives, judiciaires, religieuses, coutumières et militaires qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette cérémonie. Mesdames et messieurs, honorables invités, je vous remercie de votre aimable attention, honneur, patrie. Si aujourd'hui, notre pays sonne de compter au sein de son architecture sécuritaire sur une institution respectée tant sur le plan interne qu'à l'international, une institution républicaine engagée dans la consolidation de l'état de droit, la stabilité du pays et la protection de nos concitoyens, il le doit en grande partie aux efforts inlassables que vous avez eu à déployer au fil du temps. Soyez-en vivement remerciés. Qu'en pensées vont, en ce moment solenaire, vers vos prédécesseurs qui sont dans ce monde et parmi lesquels on peut citer le général de division Mamadou Diop, ravi à notre affection, il y a tout juste une semaine. Je ne doute pas en est-ce que le général de division Martin Fay saura tirer le meilleur parti de vos conseils avisés dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Mesdames et messieurs, honorables invités, à l'image de la majeure partie des officiers des forces armées sénégalaises en activité, le général de division Martin Fay est issu de la prestigieuse École nationale des officiers d'actifs de TIES, qu'il a intégrée en 1990 au titre de leur promotion. Après un bref séjour dans l'armée, il rejoint la gendarmerie nationale le 1er juin 1995 à son retour de récolte d'application des officiers de la gendarmerie de la République soeur de Côte d'Ivoire. Il a successivement été commandant d'escadron, commandant de compagnie, commandant de groupement d'intervention de la gendarmerie GIGN, commandant de légion mobile et territoriale. Promis général le 2er juillet 2021, il fut nommé commandant de la gendarmerie territoriale. En état-major, il a d'abord été chef de la chaîne emploi-opération avant d'occuper le poste de haut-commandant à Cédo. Ce parcours exceptionnel a été enrichi de trois expériences en opérations extérieures. en 1998, dans l'opération Gabou, où il était chargé de la délicate mission de protection du président de la République de Guinée-Bissau. En 2016, au sein de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo monoscope, le chef des opérations de la compréhension de police. La qualité des prestations fournies dans cette position pendant trois ans lui a valu un redéploiement au sein de la mission multinationale, multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation de la Sant'Afrique, MINUSCA, pour le même emploi durant deux ans. Breveté de l'École supérieure internationale de guerre de Yaoundé au Cameroun au titre de la quatrième promotion en 2009, le général de division Martin Paye est un officier valeureux aux qualités humaines et professionnelles remarquable. Loyal et digne, il se distingue par son sens élevé du devoir qui lui vaut un engagement à toute épreuve et une lucidité en toutes circonstances. Son calme et sa discrétion tirés de son éducation familiale et religieuse trahissent sa rigueur dans le service. Attentionné et humain, il est un exemple abouti du chef militaire, du meneur d'homme dont la gendarmerie nationale a besoin pour mettre en oeuvre les hautes orientations du chef de l'État en matière de défense et de sécurité. Mon général, en vous nommant à cette fonction éminemment stratégique, son Excellence, M. Bassirou Diomaï Diachar Fay, président de la République, chef suprême des armées, c'est qu'il peut compter sur vous pour donner corps à sa vision, celle d'une gendarmerie républicaine, humaine, proche de nos concitoyens et qui contribue de manière constructive au développement et à la stabilité du Sénégal. La défense et la sécurité sont des domaines qui interpellent en premier lieu les forces de défense et de sécurité. Sous ce rapport, elles sont particulièrement concernées par les défis sécuritaires protéiformes et de plus en plus complexes qui ont pour nom le terrorisme qui est une réelle menace à la paix et à la sécurité internationale, la criminalité transfrontalière et transnationale exacerbée par les trafics illicites de toutes sortes et la cybercriminalité, l'insécurité routière persistante, la recrudescence des agressions dans les grandes villes et particulièrement dans la capitale Dakar, le vol de bétail, la coupe de bois illicite et l'immigration irrégulière entretenue par des réseaux criminels organisés. Loin d'être exhaustive. Ces problématiques sécuritaires constituent une menace pour la stabilité de nos institutions et affectent le développement économique et social de notre pays. Par conséquent, elles commandent une réponse proactive, inclusive et réaliste. Dans un tel contexte, la gendarmerie nationale a un rôle déterminant à jouer dans la préservation de la paix et de la tranquillité publique ainsi que dans la défense opérationnelle du territoire national. Toutefois, un changement d'approche et de paradigme s'impose à elles ainsi qu'à tous les autres acteurs concernés. Conformément aux orientations majeures déclinées par le chef de l'État, son excellence, M. Bassuru Diomaïdia Harfaï, président de la République, chef suprême des États. En effet, la sécurité doit désormais être le fruit d'une coaction entre les forces de défense et de sécurité d'une part et les populations locales d'autre part, elles qui en sont les principales bénéficiaires. La consolidation de l'unité nationale et des solidarités est à ce prix. En général, je vous engage dès lors à entreprendre les réajustements structurels dans ce sens et à mettre en oeuvre dans les meurs délais un plan d'action approprié. Pour cela, il importe de raffermir les liens entre la gendarmerie nationale et les populations. Il s'agit de prendre toutes les dispositions utiles pour s'assurer que la gendarmerie nationale, dans le cadre de l'exécution de sa mission, s'efforce en permanence, comme elle l'a toujours d'ailleurs fait dans le passé, à bâtir les meilleures relations possibles avec les populations. Il est également attendu de la gendarmerie qu'elle revisite le concept armé-nation et identifie toutes les opportunités offertes pour le renforcement de sa contribution au développement socio-économique du Sénégal. En effet, un concept armé-nation est un peu et en adéquation avec les réalités de notre société d'aujourd'hui permettra, j'en suis convaincu, à la gendarmerie d'accompagner l'Etat dans la prise en charge des problématiques de jeunesse et de la lutte contre la criminalité et les trafics et, d'autre part, dans la mise en oeuvre de politiques d'assainissement et de promotion d'une sécurité de proximité, pour ne citer que cela. Par ailleurs, je vous exhorte à travailler de manière concertée et coordonnée avec les armées pour garantir l'efficience et l'efficacité dans l'exécution des missions de défense et de sécurité que vous avez en partage. des efforts financiers très conséquents pour une transformation capacitaire de la gendarmerie au regard des défis sécuritaires aux quais actuels et futurs. Je vous exhorte à prendre toutes les mesures et douanes pour relever le défi de l'entretien et de la maintenance par une utilisation rationnelle de ces capacités de grande qualité. Enfin, je vous invite à faire de la lutte contre les pratiques qui impactent négativement l'image et la réputation de cette belle institution, une priorité qui devra mobiliser l'ensemble de la hiérarchie à travers tout le territoire national. En général, la gendarmerie nationale est une institution républicaine. Je n'ai aucun doute sur sa capacité historique de résilience et d'adaptation. l'exémité de la moitié et d'un